Mes sœurs, mes frères, quand on habite un pays comme le nôtre, avec ses gorges, avec ses montagnes, on pourrait dire qu'on est aux premières loges pour comprendre ce que veut dire Saint Jean-Baptiste en reprenant la prophétie d'Isaïe. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées, les passages tortueux deviendront droits. Nous nous rendons bien compte à quel point les ravins peuvent être des obstacles à la communication. Le génie humain a modifié la géographie de notre pays. À coups de ponts, de tunnels, de barrages de protection, on est presque venu à bout des obstacles qui isolaient nos villages et nos alpages d'altitude. On est presque venu à bout des ravages de nos rivières et de nos torrents imprévisibles. Mais en même temps, nous voyons les limites du génie civil au fur et à mesure que le climat change et apporte de nouvelles catastrophes. Mais malgré tout, on ne peut être qu'émerveillé devant les techniques humaines de lutte contre les éléments. Par contre, sans doute, sommes-nous plus démunis pour faire quelque chose qu'entre les ravins et les montagnes qui se trouvent à l'intérieur de nous-mêmes. Parce que souvent, les obstacles au bonheur, à la vérité, à la simplicité et à la justice, ils ne sont pas nécessairement très grands, peuvent même être petits, et ils sont souvent à l'intérieur de nos cœurs. Quand je réfléchis à cela, je pense souvent à une expérience que j'ai faite lorsque j'ai visité Madagascar il y a vingt ans. Dans la banlieue de Majinga, une grande ville du nord de ce pays très pauvre, une ville très pauvre elle-même, mais avec beaucoup de circulation, comme dans la plupart des villes du tiers-monde. Et au milieu d'une route, d'une rue, plus ou moins goudronnée, mais très fréquentée par les résidents, se trouve un trou. Pas très grand, ni très profond, mais juste assez pour mettre en danger les essieux des voitures. Tous les conducteurs le connaissent et le contournent allègrement en créant un sillon de pneus de chaque côté de la route. Alors moi, en bon Suisse, j'ai fait la remarque qu'il suffirait de peu pour combler ce trou, pour aplanir la route à cet endroit. Et les gens vous regardent étonnés et vous disent « Mais à quoi ça sert ? À la prochaine pluie, le trou se reformera. » C'est un fatalisme terrible et cruel propre au pays du Sud. Mais je me demande aussi s'il n'y a pas cette sorte de fatalisme par rapport au mal jusque dans nos vies et nos cœurs à nous. « Fatalisme spirituel, fatalisme moral. » Et je crois que ce fatalisme est un danger qui nous guette dans nos vies à tous, concrètes, terre à terre. Et je pense à ce fatalisme lorsque j'entends, en ce temps de l'Avent, Jean-Baptiste répercuter, préparez Isaïe, préparer les chemins du Seigneur, aplanisser sa route, combler les ravins. Chaque année, nous sommes invités à restaurer nos chemins de vie intérieurs, les chemins de notre vie spirituelle, de notre vie sociale, familiale, communautaire. Il nous faut remettre à neuf les sentiers qui permettent à la vie de Dieu de nous rejoindre dans nos lieux de vérité. Il faut refaire cela chaque année. À chaque avant, à chaque carême, à chaque temps fort, il nous faut repérer les trous. et avec l'aide du Seigneur, les reboucher sans se décourager. Bien sûr, des tempêtes, des pluies, des ravines viendront endommager, avec une ténacité régulière, ce que nous faisons de beau et de bien. viendront endommager notre besoin de salut, de sérénité qui nous habite, malgré nos trahisons, malgré nos erreurs et nos péchés. Chaque année, nous disons que Dieu vient, que Dieu vient à nous à Noël pour nous sauver. Et chaque année, il se reforme impitoyablement le trou qui sépare nos espoirs de salut réel et notre quotidien plongé dans une banalité fatale. Chaque année, il faut reprendre le travail dans un cycle que nous pourrions penser infernal, un cercle vicieux, mais qui, dans le plan de Dieu, peut devenir un cercle vertueux. C'est ce qui est la dynamique même de l'année liturgique. Je pense que c'est un magnifique cadeau que cette année liturgique que Dieu nous donne. Je pense que c'est justement parce que chaque année, il faut refaire la même chose sans se décourager, mais il faut accueillir ce cycle comme une des bonnes nouvelles de foi et d'espérance. Pourquoi il ne faut pas se décourager ? Malgré les trous qui se reforment dans nos vies à longueur d'années, à longueur de mois, à longueur de semaines. Pourquoi il ne faut pas se décourager ? Parce que Dieu lui-même ne se décourage pas. Il ne se décourage pas de nous pardonner, de nous donner des forces, même si nous croyons que nous sommes toujours les mêmes, que nous ne changeons pas ou que nous changeons si peu. Il faut toujours repérer les trous, les faiblesses, les fragilités dans nos vies. Il faut regarder lucidement et avec courage ce qui ne va pas dans nos vies et dans nos comportements. Parce qu'il y a comme une spirale qui semble nous entraîner vers le bas, il faut nous dire aussi qu'il y a une spirale qui vient de Dieu, une spirale divine qui nous, qui contrecarre ce mouvement et qui nous tire progressivement vers le haut. Même si c'est toujours au même endroit qu'il y a des trous, des faiblesses et des fragilités, ce n'est justement pas une raison pour baisser les bras. Si nous prenons du temps pour mettre à niveau nos chemins, un jour viendra où Dieu lui-même viendra donner raison à nos raisons de vivre. Car notre vraie raison de vivre, c'est de nous laisser rejoindre malgré tout par la paix de Dieu, la vraie paix qui ne peut venir que de Dieu seul, la paix de l'Emmanuel, Dieu avec nous. Alors tant pis si à la prochaine pluie, il y a de nouveau un trou qui se forme. Aplanissons continuellement nos chemins inlassablement avec Dieu. Amen. Sous-titrage FR